Est-ce qu'on peut vraiment survivre dans le désert ? Combien de temps on peut tenir sans bois ? Et est-ce que, comme dans les dessins animés, on peut trouver une oasis au milieu de rien ? Je crois qu'on a regardé trop de cartoons. Aujourd'hui, on va tenter de survivre 24 heures dans l'un des déserts les plus arides des Etats-Unis. Et après avoir fait quelques recherches sur ce désert et ses dangers, Charles a décidé de me laisser, toute seule, tester cette expérience. Fais-moi une photo pour ça, s'il te plaît. Vas-y, pose. Regarde au loin, regarde au loin. De dos, comme ça ? Non, mais tu fais quoi, là ? Tu es en dedans de ça ? Et tu vas avoir besoin de ça aussi ? À demain ! Vous vous demandez sûrement pourquoi je l'abandonne en plein désert. Il y a quelques temps, elle m'a fait traverser la jungle mexicaine pendant qu'elle vivait sa meilleure vie. Et maintenant, on inverse les rôles pour voir si tout comme moi, elle peut repousser ses limites. Vous inquiétez pas, j'ai mis tout le nécessaire de survie dans son sac et des indices pour qu'elle trouve la plus grande oasis du désert. Bon, ça y est, c'est le moment. On va voir si je peux survivre en toute seule 24 heures en plein milieu du désert. Et regardez, il n'y a rien ! Juste moi, mon sac et ma tante. OK, objectif numéro 1. Trouver un endroit à hauteur, établir un campement et passer la nuit en toute sécurité sans me faire bouffer par les coyotes. Je vais me taper des commentaires de malade, genre, qu'est-ce que tu fais, Salmon ? Tu la jettes en plein milieu de la nature ? Et vous avez raison ! Les gars, on est en plein désert et sur ma vie, on est vraiment aux Etats-Unis. Des canettes avec des impacts de balles. Je sens que c'était vraiment la pire idée. J'espère vraiment qu'elle va réussir à trouver les indices que je lui aurais donné dans son sac. Je lui ai donné des indices pour trouver une oasis qui lui permettra de trouver de l'eau, de la vie dans ce monde aride. Regardez, regardez les plantes, elles ressemblent à rien. Parce qu'il faut noter que Mélanie a extrêmement peur de la solitude. Ça va être, je pense, extrêmement dur pour elle de vivre ces 24 heures toute seule dans la difficulté, dans l'inconfort le plus total. Parce que moi, en attendant, les gars, je vais me faire plaisir. Mel, si tu m'entends, je t'aime ! Je suis désolée ! J'ai marché sur un cactus, ça pique. Ça fait vraiment un moment que je marche. Le sac à dos est tellement lourd. J'espère que je vais survivre. Ce sera quoi ? Après trois heures de marche et plein de galères, j'ai enfin trouvé le meilleur endroit pour camper. Bienvenue chez moi. Je pense que je vais établir mon campement ici. Là, je vais devoir monter la tente. Il y a un truc auquel je n'avais pas pensé, c'est qu'il y a des tarantules. Putain, j'ai envie de chialer. Vous l'aurez compris, les araignées, c'est vraiment ma plus grande peur. Et ce désert est évidemment réputé pour grouiller de tarantules, de scorpions et d'autres bêtes vraiment cheloues. Je vais m'éloigner de tous les gros cailloux, comme ça, qui peuvent abriter des choses que je n'ai pas envie de voir et que je n'ai pas envie... Ça m'en touche ! Oh là là ! OK, let's go ! Oh putain, les gars ! Il fait une chaleur, je suis sorti à peine 10 minutes. Je suis en nage, j'imagine pas Mel. Bref, on est mieux dans le van. Et je vais vous faire tout de suite un petit room tour du van. Let's go ! La tente est montée, le campement est à peu près potable. Allons voir ce qu'il y a dans le sac que Charles m'a préparé. J'espère qu'il m'a mis des choses utiles, parce que s'il ne m'a pas mis des choses utiles, je suis dans la mouisse totale. Donc on a de quoi faire à manger pour faire un petit repas des familles. Ici, j'ai une lumière qui était déjà visiblement allumée, donc j'espère que je n'ai pas utilisé toute la batterie. Lampes torches, couteau, un petit doudou pour la nuit. Il est trop mignon. Ça, c'est une pierre à feu, je crois que c'est comme ça que ça marche. Je sens qu'on va bien se marrer. Oh, des toilettes ! Bon, Mel, R.I.P. Et ensuite, des petites rations. Un steak et du fromage. Charles, un steak et du fromage. Je pense qu'il n'a pas compris qu'on était en mode camping et survie. Regardez là-haut, un toit couchette. Ce n'est pas très grand. En tout cas, c'est plus sympa qu'une toile de tente, si vous voyez ce que je veux dire. Elle n'est pas belle la vie ? J'espère qu'elle a trouvé les petits papiers que je lui ai mis dans le sac pour les objectifs. Il y a des bouts de papier et il y a des numéros qui sont grébouillés, là où il y a déjà des grébouillis. OK, donc petit 1, établir un campement, je pense que c'est fait. Le petit 2, faire un feu. Ça, je vais les garder parce qu'au cas où, si je dois faire du feu, ça fera du petit papier. Je fais le 3, le 4 et le 5 juste après. Il y a un truc en fait qui me fait un petit peu peur, c'est que dans les vidéos, c'est moi qui prends les risques. Là, c'est l'inverse. Mais je pense qu'en ce moment, elle gère. Alors, putain. Alors, ça, ça, ça peut. Ça, ça passe. Je n'ai jamais utilisé ça. J'en suis au point fatidique où je vais devoir... Ça va être très drôle. Je vais devoir allumer le feu à l'intérieur. J'ai mis la clim et je me cache du soleil sous les draps. Les gars, il fait trop chaud. D'ailleurs, si aujourd'hui, Melle a tout l'équipement qu'il lui faut pour rester en vie, c'est grâce un petit peu à moi, mais surtout grâce à Genshin Impact qui sponsorise cette vidéo. Merci à eux de nous avoir envoyés dans le désert avec du bon équipement. Je crois que tu fais ça et que tu fais ça dans les feuilles. Je suis en train de jouer à Genshin Impact. Les gars, ils testent leur nouvelle mise à jour. Ils ont débloqué une zone désertique immense. C'est abusé la taille du truc. Ça fait 5900 terrains de foot. C'est bon pour vous ? Par contre, est-ce qu'ils ont une oasis dans la map ? Parce que nous, dans notre désert, on en a une. Enfin, si Melle la trouve. Le jeu est mortel. Je vous montre les images de la nouvelle zone. Il y a des décors de fous malades, des constructions de folie. Et l'ambiance me fait quand même penser à là où on se trouve en ce moment même. Ah, je frottais le mauvais truc. En tout cas, nous, on est posé. On explore le désert de Soumerou, au calme, sous la couette, les gars. Garde-moi le contraste de dingue avec l'ambiance folle. Putain, les gars, ça donne vraiment envie de plonger dans le jeu et d'aller tester de la survie là-bas. J'arrive pas, c'est super dur avec la pierre à feu, là. Il y a aussi des zones complètement différentes avec des montagnes, des îles, des grottes. Et je pense qu'en ce moment même, Melle, elle rêve d'être dans un décor comme ça. En fait, j'ai peur que le feu s'envole, en fait, avec le vent. Ok, allez, ça vient. D'ailleurs, on t'a laissé un code cadeau dans la description pour que tu aies plein de cadeaux dans le jeu. Merci à toi. Ça soutient énormément notre chaîne, mais aussi Melle qui est en train d'en chier actuellement dans le désert. Si tu veux soutenir Melle en explorant toi aussi le désert immense de Soumerou et tester tous les nouveaux personnages, tu peux télécharger totalement gratuitement le jeu avec le lien dans la description. Ou en scannant le QR code juste ici. Oh putain, mais il y a des étincelles et ça veut pas ! Je vais foutre le feu au campement, c'est sûr. C'est parti les gars, c'est l'heure de se cuisiner un festin. Hop, j'active le gaz, donc j'ai pas besoin d'aller faire un petit... Une bonne hampe de bœuf, du fromage blanc et du miel. J'en connais une qui a moins le choix ce soir. J'ai une idée. Lisons le 3, faire un bisburger. Et ben, tu sais quoi mon gars, ton bisburger, il va aller là-dedans, là. Tu le vois là, ici. Je lui ai donné comme mission de faire un bisburger parce que je sais que c'est son délire. Et il fait nuit très vite, très tôt dans le désert. C'est ça qui est impressionnant. Moi, de mon côté, j'ai la lumière, j'ai internet, j'ai l'électricité. Hé, mais c'est dangereux, tu peux pas me laisser ça, Charles. Charles, il doit être en train de faire sa best-like. Ok, je crois que je... Oh, il y a du feu. Oh, putain, yes, il y a du feu. Eh bien, alors, attendez. Ça me fait un peu peur, là. Écoutez, je pense que des fois... Des fois, il vaut mieux ne pas pousser. Il y a tellement de vent que quand là, j'ai allumé le feu, il a pris. Et après, ça m'a fait peur parce que les flammes commencent à être super grosses et tout. Je ne ferai pas de bisburgers, tant pis pour moi. Je suis deg. Ce soir, on va manger, putain, des trucs pourris. Demain, je pense que je vais aller trouver un point de vue et je vais me diriger vers la montagne qui est juste là. Mais pour l'heure, cette nuit, je vais dormir là, il faut que je mange un peu. Je ne vous cache pas que j'ai ultra peur pour la nuit. J'espère que pour Charles, la soirée va bien se passer. La nuit, c'est ma bête noire, en fait. Clairement, j'ai tout le temps peur de me retrouver déjà toute seule à la maison et là, d'être toute seule sans Charles, en plein milieu de rien. Genre, ça me fait flipper. On n'est pas bien là avec ce repas de roi ? Ça, c'est la vie, ça, du miel. Bon, écoute, Mel, j'aurais adoré passer ce repas et ce moment avec toi. J'espère que tu te régales aussi de ton côté, que tu n'as pas trop de galère. J'ai l'option numéro 1 des haricots rouges et j'ai l'option numéro 2 des haricots rouges. Le seul accessoire de bouffe que j'ai, c'est ça. Un couteau. Comment je mange ça, moi ? Je ne suis pas rassurée. Ce n'est pas aussi bon qu'un burger. La cuisson est à la perfection. C'est entre le saignant et le à point, c'est parfait. C'est dégueulasse. Moi, c'est vraiment la peur de maintenant, en fait. C'est la peur du noir, d'être en pleine nature et tout. Oh, putain. En fait, en gros, je vous explique, c'est que dès qu'il y a un bruit déjà à la maison, je panique total. Et là, je suis en mode, putain, il va y avoir les mêmes bruits. Je n'ai même pas bu beaucoup d'eau parce que j'avais peur aussi d'aller faire pipi. Mais comment je vais faire si je dois me réveiller en pleine nuit pour aller faire pipi ? Genre, s'il y a des araignées qui sortent et tout la nuit. Oh, mon Dieu. Il fait nuit noire. Oh là 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 là. Déjà, si moi, je ne suis pas rassurée, je n'imagine pas elle en plein milieu du désert. J'ai trop peur, sa mère. Je crois que je ne vais pas dormir l'œil de la nuit. Ça ne veut rien dire. Je crois que je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. J'ai l'impression que j'ai entendu quelqu'un. Bon, ben, les gars, on va passer une bonne nuit, non ? Moi, je vais me faire triper. Il y a un lac de sel pas très, très loin d'ici. Je vais aller le voir aussi en voiture demain. On va voir ce que ça donne. Je sens que ça va être la pire nuit de ma vie. Ça ne se voit pas, mais j'ai extrêmement mal au ventre et je suis à deux doigts de pousser des hurlements. Je pense que je vais dormir avec le couteau bien collé à moi. Putain, j'entends des bruits, je suis parano. Je suis en mode parano de ouf. Je vais essayer de dormir et puis voilà quoi. Allez, à toutes. Bon, il est 6 heures du matin. Du coup, j'ai loupé le coucher de soleil. Le lever de soleil. Putain, ça se voit que je n'ai pas dormi. Bonjour, bonjour les amis. J'ai passé une nuit royale. On va aller prendre du bon temps au Lac Salé. Révélation du paysage. Fun life, baby. Les gars, on a survécu. Pour cela, petite danse de la victoire. J'ai réussi toute seule alors que j'ai peur de dormir seule la vie. Tant qu'il n'y a pas encore le soleil, je vais avaler ça. Je vais commencer à monter. Et puis après, je pense que je déjeunerai directement là-bas parce que là, il doit faire déjà 30 degrés, je pense. Il me reste exactement deux bouteilles pleines. Putain, on n'en est pas assez pour la journée. Allez les gars, je vous emmène au lac. Eh bien, c'est parti. L'état des lieux après cette nuit, c'est que je ressors un peu plus courageuse pour dormir dans des endroits, mais pas trop comme celui-là. Le soleil commence déjà à taper les yeux. C'est abusé. Pourquoi ? Mais what the fuck ? Imagine, là, il y a une énorme parentule qui sort du bordel. Je me mets à courir, méfie ça, quoi. C'est quoi, ça ? What the fuck ? Je vous le dis, mon pied, il s'est genre enterré. Ici, il y a eu ça, après. Déjà, des frissons partout. Non, 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 c'est la seule route pour aller au lac. Je n'ai pas des pneus sable, là, les gars, c'est mort. Il est 7h20 et là, il fait terriblement chaud. C'est horrible. Je me sens tellement seule. Il n'y a aucun pas humain. Je ne sais pas, je dois puer, ils ne veulent pas me voir, quoi. Les humains, ça ne les intéresse pas de marcher dans le désert, d'aller se perdre dans le désert. Mais qui fait ça ? Bah, moi, voilà, je suis seule. Let's go ! Voilà, vous avez une merveilleuse vue sur le lac. Je pense que le lac, les gars, c'est dead. Je ne vais pas le pousser trop loin non plus, parce que là, s'il me lâche maintenant, les gars, je suis vraiment dans la merde. Je suis arrivée au point de vue. Non, mais regardez comme c'est stylé. Maintenant, c'est où est-ce que je vais ? Je vais ouvrir les petits papiers de Charles qui m'a laissé. Et ensuite, après, je verrai dans quelle direction je me dirige. Et il fait une chaleur. Genre, j'ai les cheveux qui sont trempés. J'ai les pieds, c'est un bain de pied. Et si je cours ? Est-ce que si je cours ? Si je cours, ça peut le faire. Oh, et puis, merde, on est venu pour voir le lac. Allez, c'est parti. Combien de temps on peut mettre pour aller voir le lac ? Le deuxième, trouver de l'eau. Entre parenthèses, oasis, au nord-est. J'ai pas de boussole. Heureusement, j'ai un téléphone. Comment on fait pour faire un nord-est ? Ah, ça rase, ça tape. Je comprends une toute petite partie de ce qu'a dû vivre Mel. Bon, j'entame la marge d'approche. Là, je suis dans les falaises. Et punaise, ça fait tellement du bien. Il y a de l'ombre. Du coup, ça va me permettre un peu de régénérer. J'ai de l'eau. Je viens d'entamer celle-ci parce que j'ai extrêmement soif. Je suis assoiffée déjà. J'ai pris le petit doudou avec moi pour me sentir moins seule. Vous voyez, quand je suis ici, tout va bien. Quand je suis ici, tout va mal. Oh putain, est-ce que je passe avec le sac, là ? Hein, qu'est-ce que t'en dis, mon petit pote ? Ça y est, je deviens folle. Je commence à parler toute seule. Wouah, c'est trop beau ! Oh les gars, c'est incroyable. Avec les poteaux, là, c'est juste magnifique. J'ai failli me péter la gueule. Et là, je suis bloquée. On l'a fait ! On l'a fait ! L'eau est infectée. Si je passe comme ça... Oh my god, non mais c'est quoi ces bestioles, là-bas ? Regardez. Waouh ! Vous imaginez que ma vie, elle vient à ça. Si ça, ça ne tombe pas, c'est bon. Si ça tombe, je suis cuite. Waouh. Hop là ! Pourtant, je suis fit, hein ! 3, 2, 1... Wouhouhou ! Je ne vais pas risquer le diable, même si ça donne envie. Allez, retour au confort. Let's go ! Franchement, je ne m'attendais pas à ce soit aussi dur. J'ai de quoi déjeuner juste là ? En fait, la chaleur, ça me coupe la faim. Enfin, j'ai juste soif et j'ai juste envie de dormir. Je crois qu'il y a des prédateurs par là. Je pense que, ouest, il doit y avoir des coyotes qui doivent bouffer les animaux. Je m'attends à tout moment à trouver un cadavre. Regardez, il y a encore des plumes, là. C'est quand même des grands oiseaux. Bon, là où j'avance, il y a de moins en moins d'ombre. C'est de plus en plus dur. Putain, le soleil, il tape. Le moindre pas avec le sac, c'est un effort, en fait. Comment il faisait avant quand il devait traverser le désert et qu'il n'y avait pas d'eau ? Regardez l'argile qui s'est formée, quoi. J'espère vraiment que je me dirige vers le bon endroit. Les gars, sur le chemin du retour, quand je vous dis que le soleil tape, c'est no joke quand je vous dis qu'il fait chaud et que ça tape, là. Je suis canée. Je suis au bout du rouleau. Là, je vais manger ça. Voilà à quoi ça ressemble. Ça va pas être ouf, mais bon, il faut que je prenne des forces parce que là, c'est un coup à faire un malaise. Je vous le dis, je vais la trouver, cette eau. Et si je peux, je vais me baigner dedans. Les gars, c'est pas des blagues. Regardez ça. Danger, conditions de chaleur extrêmes. Aïe, aïe, aïe. C'est très dur. J'ai réussi à avoir un petit peu de réseau et Charles m'a envoyé des coordonnées GPS. Apparemment, c'est là qu'il y a une oasis. C'est derrière les montagnes, là. C'est très, très dur. Maintenant, je suis vraiment inquiet parce qu'elle me donne pas de détails sur sa situation. Du coup, je sais pas où elle en est. Elle est bouillante. Je viens de boire la fin de ma bouteille. Du coup, il me reste une seule bouteille sur les deux. J'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Dans le désert, il y a des coyotes, il y a des araignées. Mais il y a un truc aux Etats-Unis aussi. Il y a des pumas. Ça vit beaucoup dans ces trucs aussi, comme ça, assez rocailleux. Imaginez, je fais tout ça pour rien. Genre, en fait, j'arrive et l'oasis, il n'y a pas d'oasis, en fait. C'est plus dangereux, les gars. C'est la journée, c'est à cette heure-ci. C'est en plein cagnard à midi, midi 14h. Vraiment, ça tape 45 degrés, pas d'onde. Oh, putain. OK, bougez pas. J'arrive sur un sentier, là. Oh, putain. Regardez. On croise les doigts. Est-ce qu'il va y avoir de l'eau ou pas ? Putain, je serais tellement déçue s'il n'y a pas d'eau. C'est les derniers mètres. S'il n'y a pas d'eau, non, mais je vais pleurer, je crois. Je suis au bout du rouleau, les gars. Je suis en train de souffrir. Je suis à deux doigts de m'écrouler. Quoi ? Non, mais là, non. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est sec. Putain. Je suis dégoûtée. Retour à la réalité. Ça fait 25h que je suis seule dans le désert, que je rassonne mon eau et que je rêve de cette oasis. Je m'imaginais déjà me baigner dedans et me retrouver dans un endroit qui me faisait beaucoup moins peur. Cette aventure m'a fait sortir de ma zone de confort. Je n'ai pas dormi, j'ai affronté mes peurs et je me suis battue contre la soif. Ça me rappelle à quel point les ressources de la vie sont précieuses et de la chance qu'on a au quotidien. Et je peux vous dire une chose, c'est que cette aventure, elle a été tellement forte qu'entre retrouver Charles et voir des chefs du désert, je vous laisse deviner ce qui m'a fait le plus pleurer. Ah oui, pleurer. C'est trop beau.